Raid, vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 3 avec le Brésil, 7 janvier 1941. Le temps passe évidemment beaucoup plus vite qu'avec les autres nations précédentes, puisque depuis le début d'ailleurs les assauts sont plus espacés et il y a beaucoup moins d'unités à gérer, ça c'est clair. J'ai une toute petite armée, même 5 ans après le début, mon armée reste quand même très humble par rapport aux grandes nations de ce monde. C'est pour ça que le temps passe plus vite et que je pense que le Let's Play sera beaucoup plus court. Alors en Amérique centrale, c'est vraiment pas gagné, c'est le deuxième repli à suivre. En Amérique du Sud, c'est beaucoup mieux. Je suis en train de chasser les anglais, alors ici. Ouais, j'ai relancé l'infrastructure. Je vais reculer mes avions là. Je ne vais pas les laisser aussi près de la frontière. Je ne sais pas trop comment je vais faire en Amérique centrale, très honnêtement. Voilà, ici ça se passe plutôt bien. Là je vais prendre un port de plus, ce qui fera un endroit de moins pour mettre leurs bateaux et attaquer mes convois. Je vais bientôt pouvoir les refaire, je pense, avec l'Allemagne. J'en ai 23. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si c'est rentable, vu comment ils se font attaquer. Ok. Alors, c'est parti. Ah, c'est très très long, hein. Les distances ne sont pas si énormes que ça, mais à mon avis c'est le terrain qui joue beaucoup. C'est de la jungle. Ils ont encore beaucoup d'unités, mine de rien. Je ne pensais pas qu'ils en auraient autant. Alors là, je vais attaquer... Je vais plutôt attendre d'attaquer sur deux fronts pour attaquer... Ah merde, ce n'est pas la même province, il y en a deux. Là, ça ne passe pas du tout. Je crois que ce n'est même pas la peine d'insister. Il y a quand même deux unités, mine de rien. Non, ce n'est pas la peine. Celle-là, elle va plutôt bouger à côté. Il se replie, mais il ne perd pas d'organisation. C'est ce qui est un peu ennuyeux. Bon. Eux, ils ont fini de se replier aussi. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai mes 7 unités combattantes. Je crois que c'est ça. 4 et 3, ok. Pourquoi je ne suis pas à distance, là ? Ah, c'est lui qui est trop loin. Armée se situe à 236 km. Ici, 400, 600. Ce groupe d'armée peut aider les unités qui lui sont rattachées de manière optimale si celle-ci se situe à une distance maximale de 600 km. Alors celui-là, il est à 616. Je vais me reculer juste d'une province, ça suffira peut-être. Direct, il attaque, mais je crois qu'il ne va pas insister. On verra. Ah merde. Exactement sous mes pieds, quasiment. Ah putain, là, ça risque de passer. Je vais contre-attaquer. Je crois que la contre-attaque sera suffisante pour le faire réfléchir, j'espère. Ouais, ça lui coûte très cher cette attaque. Je crois qu'il va arrêter. Ok, il arrête. J'attends que mon armée ait bougé. Ok. Il passe à distance, c'est vert. Alors. Je vais contre-attaquer avec cette unité-là. Ah ça, c'est très bon. Organisation plus 10. Honnêtement, ça me soulage parce que... J'ai vraiment un problème de... Technologique. Ils sont plus forts que moi. Tout simplement. Ils ont une meilleure technologie, une meilleure organisation. C'est radical en plus. Il y a une très très grosse différence. Là, je suis en train de passer quand même, ça fait plaisir. Alors ici. Je vais les attaquer dans le dos. Là, ça passera pas. Et... Celle-là, je vais arrêter de bouger. Pour l'instant, j'arrête. Je fais une pause. J'attends que mes troupes arrivent. Qu'elles soient toutes en place. Et ça, d'accord. Et dès que tout le monde est en place, je les attaquerai sur 3 fronts. Ça devrait suffire. Je vais bouger mon QG. Pour qu'ils soient à distance. Je pense que je suis quand même en train de leur faire mal. Par contre là, il faut que je méfie. Je vais tenir. Est-ce que je vais tenir ? C'est pas dit. J'ai vraiment pas beaucoup d'unités. Je vais arrêter d'attaquer. Je vais me mettre uniquement en défense. Je pense que ça va tenir. Ouais, il perd très rapidement. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'unités qui sont prêts de lâcher, quoi. Ok, là, c'est gagné. Je vais me reposer, hein, parce que... Voilà, je vais d'abord attaquer ici. 78, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est presque. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais pas bouger ces unités-là. Par contre, celles-là vont avancer. Et je vais passer à bombarder cette province-là. Ok. C'est pas simple, hein, parce que... Ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup d'unités. Donc, faut que je me divise entre les deux fronts. Bientôt... Alors là, je vais quand même renforcer mes troupes, ça pourrait servir. Bientôt ma première unité blindée. Je crois que je vais la mettre sur le front d'Amérique... D'Amérique du Sud, quand même, plutôt que... Plutôt que sur le front d'Amérique centrale. Bon, là, c'est tranquille. Faut que je surveille mes avions. Ils sont quand même pas mal endommagés, mine de rien. Ouais, ils souffrent, hein, ces avions. Bon, ça va, ils peuvent encore tenir comme ça, quand même. Il faut juste que je me méfie un peu. Ok. Donc là, je peux faire autre chose. Je crois que j'ai continué sur... Sur du blindé. Blindé ou infanterie, je sais pas trop, j'avoue. Alors, j'ai un avion en cours de construction. Je vais faire un infanterie, un blindé. Ça a dû augmenter ma... Alors, est-ce que j'ai sauvegardé ? Je sais pas, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que là, dans la liste, j'ai un blindé moyen. J'ai une division qui est sauvegardée avec un blindé moyen, sauf que j'ai pas... J'ai pas inventé les blindés moyens, donc ça me paraît très original. J'en suis où sur le... La connaissance pratique, je suis à moins 6%. C'est relativement long à monter. Voilà, donc là, je suis à 87 sur 57. C'est parti. Ah, faut quand même que je la pose quelque part. Je crois que j'ai la posée là. Là, ouais. Il va falloir que je fasse une division rien que pour elle. Enfin, un corps, pardon. Battle Master. Ah bah ça, c'est bien, tiens. Ah, je l'ai mis pour le corps, par contre. Euh... Non, je l'ai pas mis pour le corps, c'est bon. Je l'ai mis pour la division. Je suis vraiment très pauvre en leader, hein. C'est... C'est dur, hein. Merde, il est trop loin, là. Ah, c'est énervant, ça. Comment je peux faire ? Donc ici... Ce groupe d'armée peut aider les unités qui lui sont rattachées de manière optimale. Si celle-ci, c'est une distance maximale de 600. Et là, je suis à 406. Donc je peux quand même m'éloigner un peu. C'est ce que je vais faire. Euh... Pourquoi je suis pas parti en redéploiement ? Voilà. Ok, donc j'attends d'arriver. Ah, c'est bon. Toutes mes unités sont arrivées. Euh... Est-ce que j'attaque tout de suite ? Est-ce que j'attends ? Ah, du coup, j'ai envoyé trop d'unités sur Centrarem, là. Je me suis un peu trop lâché, tout compte fait. Euh... Je me fais attaquer... Ah, merde, je me fais attaquer... J'attaque ici... Je vais pas faire ça, hein. Je vais arrêter, là. Et merde, il m'attaque. Oula, ça va passer, sale pire. Là, les deux vont passer, là. Pouf... C'est compliqué. Peut-être que sur Saint-José, ça passera pas. Mais l'autre, ça va passer, c'est sûr. Et encore. Peut-être que ça va passer les deux, en fait. Je sais pas. Je croise les doigts pour qu'il y en ait un des deux qui passe pas. Bon, là, 93... C'est foutu. Donc, il faut vraiment que j'attaque ici, et que je ramène toutes mes troupes. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir trois fronts. Ouais, là, c'est perdu. Et là, c'est mal barré, on va dire. Ça dépend qui lâche le premier. C'est vrai que j'ai beaucoup d'unités à zéro, quasiment, mais lui aussi. Ouais, c'est perdu pour moi, je crois. Il me semble que c'est mal barré. Ah ouais, c'est bon. Bon, c'est inquiétant. Je crois que je vais me replier sur... sur Colom. Alors déjà, mes avions... Non, mes avions vont continuer à bombarder. Ils peuvent encore se battre. Ouais, bon. Et là, ça passe. Ouais, là, ça va passer, je pense, quand même. Là, je vais... Ça dépend de ce qu'il y a là, quoi. Je sais pas trop. Je vais attaquer. Ouh, c'est chaud. Ils ont une telle supériorité en organisation. Ils sont bien meilleurs que moi. J'ai peur de pas pouvoir faire grand-chose. Bon, là, par contre, ça va passer. C'est juste une question de temps. Donc là, je vais bouger sur cette province. Là, par contre, je vais pas bouger. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir défendre, j'espère. Ce que je vais faire, je vais contre-attaquer un peu. Normalement, ça va tenir. Ici, je pense que ça va tenir. C'est juste... Ouais. Donc là, je me replie. à toute vitesse. Je vais bombarder. Merde, j'ai perdu quelle bataille, là ? Ah, c'est eux qui ont perdu ? Ah, putain. Je pensais pas. Oh là là. Ça te show. 33, 63. Aucun chiffre qui est favorable pour moi. Ce que je vais faire, je vais envoyer cette unité-là en renfort. Ah, putain. Là, je me fais sévèrement attaquer. Bon, heureusement, ces unités-là ont réussi à fuir. L'organisation va remonter assez rapidement. Par contre, celle-là, c'est pas gagné. Ah, peut-être que... Si. Elles ont l'air d'arriver. Et du coup, peut-être qu'elles vont résister ici. Ouais. On verra ça. Là, par contre, c'est mal barré. Rapier, elle est la ligne des sans-mouvements. Ouais. Là, c'est mort, hein. Euh, non, pardon. Là. Voilà, je sais pas comment j'ai fait pour gagner la bataille. Je l'ai gagné. Ouais, par contre, il va tout de suite réattaquer. Ça, c'est bon, hein. Ça fait plaisir. Un petit bonus. Euh... Je suis vraiment en train de faire beaucoup d'officiers. Là, je suis à 20. Peut-être un peu trop d'espions aussi. Bon, ça, ça va. D'accord. Ça change pas grand-chose dans l'immédiat. Recherche insuffisante, éducation. Ah bah oui, du coup, c'est trop qu'on avance sur son temps. Ok. Donc là, c'est mal barré. Même avec l'arrivée des renforts. Ici aussi, à mon avis, c'est perdu. Sauf que j'ai réussi à faire fuir toutes mes unités. Ça, c'est la bonne nouvelle. Faut que je me méfie des avions. Ouais, ça va. Ils sont en bon état. Santiago. Oh putain, j'ai pas grand-chose. Je vais y aller avec toute ma cavalerie. C'est pas gagné parce que la cavalerie, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Faut bien avouer. Euh... Merde, ça c'est ennuyeux. Bon là, c'est perdu, c'est normal. Pas de surprise de ce point de vue-là. De toute façon, on est en déroute. Là, ils ont gagné par contre. Je suis vraiment impatient que cela arrive. Ça prend du temps. Ah, c'est bon. J'ai gagné. Alors, ils ont une unité d'infanterie, c'est tout. Ouais, donc peut-être qu'ils ont l'air d'en avoir qu'une. Peut-être que la cavalerie suffira. J'espère parce que de toute façon, là dans l'immédiat, j'ai vraiment rien de dispo. J'ai vraiment pas grand-chose. J'ai un gros problème de production, vu mon manque de ressources. Voilà. Ce que je veux voir, c'est si... Ouais, ça c'est toujours en cours. Technique du traitement du charbon. Ouais, c'est loin d'être fini. Ouais. Ouais. Ça fait beaucoup d'unités sur une seule province. C'est ennuyeux. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je me replie direct à Panama ? Ouais, ça sert à rien. J'ai pas plus de défense. Là, je vais me replier, par contre. Je vais changer de base. J'ai pas forcément besoin d'autant. Je vais me replier un peu sur Panama. Pour éviter le malus d'empilement. Je vais garder 4 unités sur place, honnêtement. Je pense que ça suffit, déjà. Je vais rejoindre l'axe, je pense, parce que... De toute façon, je suis vraiment en guerre contre tout le monde, là. Rah, ça m'énerve. Non, je veux pas. Ok, bon. Allez, on va se battre, là. Est-ce qu'il va attaquer tout de suite ? Faudrait pas qu'il attaque tout de suite, honnêtement. Qu'il me laisse un peu de temps pour me refaire, là. S'il me laisse un peu de temps pour me refaire, je pense que... Je vais réussir à stabiliser la situation. Merde. Ah, il y a des troupes qui sont arrivées, là. Dur, dur. J'ai que 17%, c'est pas énorme, je trouve. Ouais, je pense que ça passera, mais... Ouais, je pense que ça passera. Par contre, celle-là... Je crois que ça ne passera jamais. Je vais attendre avant d'attaquer. Tant pis pour mon déplacement, je l'annule. Ok, bon, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.